Bruno Patineau, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux d'échanger avec vous aujourd'hui autour de votre livre Submersion. Bruno Patineau, vous êtes le président d'Arte et ce livre, Submersion, vient clore une trilogie commencée avec La civilisation du poisson rouge publiée en 2019, suivie de Tempête dans le bocal parue en 2022 et qui constitue une trilogie autour de la question de la société numérique aujourd'hui et de ce que le numérique fait à la société. Dans ce premier livre, vous racontiez la constitution de l'économie de l'attention aux dépens des utilisateurs du web. Dans le second, vous analysiez le dévoiement de l'utopie initiale ainsi que la privatisation et la centralisation de l'espace numérique et en montrant comment justement cette centralisation et cette privatisation, ça produisait au sein de la démocratie et au sein de nos sociétés. Alors ces deux livres ont rencontré un très vif écho, suscité de nombreux échanges, vous en faites part un peu aussi à la fin de Submersion. Et donc vous proposez avec ce livre d'étudier un paradoxe qui est l'offre culturelle et informationnelle n'a jamais été aussi considérable. Elle est même peut-être, on l'évoquera au-delà du considérable. Et puis se dessine avec l'IA. Alors je crois qu'on fêtait hier les un an de mise en service commerciale de Chad GPT. Enfin on fêtait. En tout cas, ça faisait un an que c'est le cas. Et donc comment est-ce que par rapport à cette offre, il est possible ou pas de s'orienter et ce que ça suscite ? Alors, ce qui est intéressant dans vos livres, c'est qu'à chaque fois, on a le sentiment qu'il y a une sorte d'écart entre, on va dire, la noirceur, si on exagère un peu, ou en tout cas le caractère un peu sévère ou inquiet du constat. Et ce qui est très important, me semble-t-il néanmoins, un refus de céder à la négativité de votre part. Alors, dans ce livre, vous avez une ouverture particulièrement sombre, c'est le cas de le dire, parce que vous dites qu'on a perdu la nuit. Et que cette perte de nuit, alors c'est pas tant le fait de la pollution lumineuse, qui est le fait que la nuit comme espace de repos et de quiétude est une chose qui aurait quasiment disparu. Oui, en fait, vous avez dit, moi j'essaye, même si les trois livres peuvent être pris de façon autonome, et leçon de raconter d'abord, et puis ensuite de réfléchir, j'espère, sur l'impact du numérique, certes sur nos sociétés, sur notre vie aussi. Et là, peut-être que c'est effectivement aller un cran plus loin dans l'intime, c'est-à-dire dans le ressenti personnel qu'on peut avoir. En tout cas, je pars toujours, moi, d'un sentiment personnel, dont je pense qu'il peut être partagé par un certain nombre de personnes, et en tout cas, j'ai l'impression qu'il l'est. Et ensuite, d'essayer de l'expliquer. Et donc, je démarre effectivement avec ce sentiment étrange qui peut souvent, comment dire, nous atteindre, mais qui, moi, m'atteint particulièrement la nuit. C'est-à-dire que, bon, les écrans veillent, ils sont là. Et normalement, ils sont là comme une porte d'accès, comme une promesse, en réalité. Au départ, on disait, c'est une fenêtre sur le monde, Internet, c'est formidable. Et ça l'est, en réalité. C'est une fenêtre sur le monde. Et en même temps, voilà, c'est une fenêtre qui m'envahit. C'est très étrange. Comment, à un moment donné, cette fenêtre qui me donne accès à tout peut provoquer ce sentiment d'envahissement, et ce sentiment d'envahissement qui n'est jamais plus fort que la nuit. Donc, au départ, évidemment, je parle de ça comme du ressenti. Et puis, j'essaye de tirer le fil de cette idée de c'est formidable, je ne dors pas, j'ai cet écran qui est là, j'ai accès à tout, je suis le roi. Enfin, je suis le roi, on est le roi ou la reine. On est le maître de tout. En fait, pas du tout. On n'arrive pas à choisir. On est noyé. On ne sait plus où donner de la tête, si j'ose dire. On ne sait plus vers où diriger notre choix. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu cette inversion étrange entre une promesse extraordinaire qui était la promesse de l'accès généralisé et ce sentiment qui peut de temps en temps nous prendre de se sentir submergé. Et évidemment, après, il faut tirer le fil. Et simplement, peut-être avant de tirer le fil, ça rejoue aussi l'un des constats qui étaient dans les précédents livres, qui est, il y a le croisement de deux choses. Il y a peut-être une promesse dont on n'avait pas senti toutes les conséquences, puisqu'effectivement, quand on se souvient du tournant des années 90-2000, de la bibliothèque universelle, de tout ce discours-là, de la surabondance du savoir, sans peut-être se poser la question de ce que ça signifiait réellement, est-ce que nous étions prêts pour cela ? Et puis, ça rejoint aussi une autre dimension, alors que vous aviez évoqué, que vous réévoquez là, qui est le texte de Péry Barlow, sur l'idée qu'il y a aussi une dimension de promesse trahie, et là, qui est presque une dimension plus politique, sur l'idée que, non seulement c'était un espace d'accès au savoir, et que cet espace d'accès au savoir était, comme vous l'avez évoqué, une libération, et on se retrouve finalement plus asservi par la libération que ce qu'on imaginait. En fait, oui, moi, je cite John Péry Barlow, parce que d'abord, j'ai eu la chance de le rencontrer, et puis c'est un texte qui a marqué toute une génération, sans doute la mienne, en tout cas des gens qui ont débuté, j'allais dire, ont travaillé dans les débuts de l'Internet, parce que c'était un texte vraiment écrit sur un coin de table, un soir à Davos, lors d'un dîner sans doute bien arrosé, donc qui n'a pas les vertus littéraires, il l'a dit lui-même, et puis John Péry Barlow savait arroser ses dîners. C'était un être très étrange, libertaire, ayant frayé avec le Grateful Dead, mais aussi totalement nourri par Téliard de Chardin, et cette idée qu'à un moment donné, quelque part, la neosphère arriverait, c'est-à-dire qu'on arriverait à construire une sorte de conscience universelle. Il avait étudié Téliard de Chardin très tôt, et quand le numérique arrive, quand le web arrive, quand l'Internet arrive, pour lui, c'est une évidence. La mise en commun de la connaissance, la mise en commun de l'information, la mise en commun va produire une sorte de conscience universelle. Alors, ça peut paraître évidemment totalement naïf de dire ça, mais comme c'est un libertarien, cette déclaration d'indépendance du cyberespace se double d'un commandement qui est de dire au gouvernement, puisque ça commence comme ça, bat les pattes, c'est un espace vierge, donc un espace vraiment lourd de promesses, riche de promesses, à partir du moment où les puissances politiques, économiques, de régulation ne viennent pas se mêler d'une affaire qui est une affaire d'individus qui, mises en réseau presque de façon, j'allais dire, libre, libertarienne, anarchique, vont créer cette sorte de conscience universelle. Alors oui, on peut dire tout ça et d'une naïveté totale, mais malgré tout, ça a structuré totalement le fonctionnement de l'économie numérique. Et en réalité, cette absence de régulation au début, ça n'est plus le cas aujourd'hui, ce fait de dire à un moment donné les responsabilités entre éditeurs et hébergeurs, la fameuse section 230 dont on parle aux États-Unis, enfin, on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais paradoxalement, cet esprit libertarien a permis la création de monstres économiques tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire que comme aucun cadre ou très peu de cadres normés ont été fixés, comme c'était une terre qui devait être vierge, se sont créés des empires. Dans cette jungle, les empires se sont créés. Mais si je vais un peu au-delà de ça, et pour reprendre la question qui est la vôtre et qui, évidemment, habite les trois livres qui sont les miens, et dans celui-là, je crois que c'est dans la... Enfin, je crois, je sais que c'est dans la dernière partie. Je mentionne ce moine du XIIIe siècle, Raymond Lull, parce que... qui a écrit quelque chose qui s'appelle... Enfin, qui avait créé Ars Combinatoria, c'est-à-dire une sorte de mise en réseau des concepts. Et là, ça fait écho, effectivement, à Téliard de Chardin. C'est parce qu'en fait, si j'essaye, ce que j'essaye de dire dans les dernières pages, en réalité, le numérique, ce qui ne veut rien dire, a mené deux choses, deux promesses qui sont... Enfin, deux promesses. Deux phénomènes contradictoires, qui se sont révélés contradictoires. L'un, sur lequel nous avons fondé toutes nos utopies, qui est la promesse du réseau. Et l'autre, qui est l'économie de la donnée. Et en réalité, ce qui s'est passé, si on doit résumer en une phrase, de mon point de vue, en tout cas, les 25 dernières années de la promesse numérique, l'économie de la donnée et donc du calcul l'a emporté sur la promesse du réseau. Et la promesse du réseau, c'était de mettre ensemble, en réseau, des êtres humains. Et en réalité, tout ça, médiatisé par les phénomènes d'économie de l'attention, etc., fait que l'économie de la donnée l'a emporté. Et que toute cette mise en réseau se fait par l'intermédiaire de formules calculées, et qui ont évidemment des principes et des motivations économiques. Et c'est là, peut-être, que l'utopie s'est effondrée. Mais le réseau demeure. L'économie de la donnée est triomphante. Et voilà. Et qu'est-ce qui nous arrive ? C'est ça que j'essaie de raconter. Alors, justement, ce que vous essayez de décrire, c'est de faire le constat de l'hyperabondance de propositions culturelles ou non culturelles, d'ailleurs. Enfin, des propositions de contenu, pour prendre ce vocabulaire-là, qui nous sont faites quotidiennement. Et ce que vous dites, c'est qu'il y a une différence de nature par rapport à d'autres moments de surabondance qu'on a pu connaître. Au sens où, vous ouvrez le livre par une citation de Diderot, qui envisage à un moment la question du trop de livres. Mais on sait aussi, Roger Chartier l'a bien montré, qu'au 16e, déjà, il y a une angoisse considérable de se dire, dès lors que l'imprimerie se met en branle de façon assez massive, de se dire, on n'arrivera jamais à lire tout ce qui sort, ce qui est finalement une grande nouveauté. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aborder cela ? Et ce que vous dites, vous, c'est qu'on n'a pas affaire à l'angoisse qu'on connaît aujourd'hui. Elle n'est pas tout à fait de même nature. Et ce n'est pas simplement une différence de degré. Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que l'angoisse, elle peut être de même nature, mais c'est la réponse à l'angoisse qui n'est pas de même nature. Et c'est la réponse à l'angoisse qui, pour moi, qui est quelque chose que j'essaye d'étudier. Parce que cette angoisse, vous notez ça, et effectivement, l'imprimerie est inventée en 1455. Et je crois que 40 ans ou 45 ans, c'est Roger Chartier, effectivement, qui dit qu'il y a 15 millions de livres en circulation, 40 ans après l'invention de l'imprimerie. Et effectivement, déjà, cette angoisse de l'accélération de production et à l'époque de contenu de toutes sortes provoque et provoque cette peur. Et c'est pour ça qu'effectivement, on exerge, je cite Diderot pour dire que quand même cette idée qu'à un moment donné, il y a trop de livres, on n'y arrivera plus, on n'aura plus accès à la connaissance parce que le nombre de livres nous empêchera l'accès à la connaissance. C'est une angoisse effectivement passée. Mais moi, ce qui m'intéresse et ce que je pense, c'est que par rapport à cette angoisse, il y a toujours eu deux choses qui se sont passées, soit effectivement le retrait, c'est-à-dire la fatigue, je ne fais plus de choix, donc je me retire de cet univers-là. Et malgré tout, si vous me le permettez, cette angoisse ou ce retrait, on le constate dans des domaines assez importants, c'est-à-dire que les phénomènes, j'en parle un peu dans le livre, les phénomènes de fatigue informationnelle, par exemple, dont la fondation Jean Jaurès énonce qu'il touche un Français sur deux, mais si on est le Reuters Institute de l'Université d'Oxford, le définit aussi comme sans doute le syndrome le plus frappant de l'espace informationnel ces dernières années, c'est le nombre de personnes qui se mettent en retrait, de l'information justement par submersion, par incapacité d'absorber tant d'informations et qui, au lieu de dire « j'en prends moins », se mettent totalement en retrait. Donc, ce sentiment de fatigue qui existe et ayons en tête quand même les volumes. humains, c'est-à-dire que si même on dit que Netflix est 35 000 contenus disponibles, Spotify, 85 millions de titres, YouTube, il faut 30 000 années pour regarder les nouveautés de la plateforme. Donc, malgré tout, la volumétrie, c'est une différence de degrés, mais une différence de degrés très sensible. Et avec les intelligences artificielles génératives, cette différence de degrés va être encore plus forte parce que la production va être quasiment illimitée. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est quand on est, quand trop d'options se présentent, on délègue notre choix ou on se fait aider dans notre choix. Et quand on délègue notre choix à l'ère prénumérique, on délègue notre choix aux prescripteurs à qui on fait confiance ou pas, bouche à oreille, qui est une confiance personnelle. Le bouche à oreille, c'est une confiance personnelle. Le prescripteur qui peut être un média, qui peut être un journaliste, un critique, un libraire, c'est un prescripteur, si je veux dire, institutionnel. Ça peut être aussi la publicité, le prescripteur économique, finalement, on délègue notre choix. Là, ce qui m'intéresse dans l'univers numérique, c'est que, évidemment, tout se met en place pour qu'on délègue le choix au calcul. Donc, à l'algorithme de calcul et dans ce qui va arriver dans les intelligences artificielles prescriptives, puisque c'est ça qui arrive, on va le déléguer à une intelligence artificielle. C'est déjà le cas dans certaines plateformes aux États-Unis. Pour l'instant, ça ne s'est pas développé en Europe pour des raisons juridiques. Vous avez, par exemple, un programme comme WhatsApp où vous pouvez dialoguer avec des intelligences artificielles à tout moment pour lui dire « Qu'est-ce que tu me conseilles de faire à manger ce soir ? » « Qu'est-ce que je fais à dîner ? » « Je suis fatigué, j'ai envie d'un film divertissant. Qu'est-ce que tu me proposes ? » « Qu'est-ce que tu me conseilles ? » « Qu'est-ce que tu me conseilles ? » « Qu'est-ce que tu me conseilles ? » « Qu'est-ce que ça signifie à la fois pour nous en tant qu'être humain et pour nous en tant que collectivité ? » C'est ça qui m'intéresse et la différence de nature, elle est là. C'est-à-dire que sous Diderot, vous ne vous en remettez pas à une formule de calcul pour faire le choix. Oui, c'est là où on rejoint ce que vous disiez au début sur la question de la donnée. C'est-à-dire que les modalités de calcul, c'est ce que vous dites très bien dans le livre, elles sont une vision réduite, amoindrie de ce qu'est l'individu. Et c'est une expérience qu'on a tous fait. C'est-à-dire que les propositions qui sont faites à partir de consommations précédentes qu'on a eues nous ramènent uniquement à ces consommations précédentes comme si notre vie n'était que ce qu'on a déjà vu, déjà acheté, alors qu'effectivement, on sait à quel point elle est composée d'autres éléments. Et que c'est l'un des risques, c'est l'enfermement finalement dans un spectre extrêmement réduit de la proposition qui nous est faite avec une idée de nous-mêmes qui est elle-même réduite. C'est ça, c'est-à-dire que nous ne pouvons qu'être réduits par le calcul quelle que soit la puissance de ce calcul. Et je pense que le cœur, en tout cas, le fondement de ce livre, c'est dire ça. C'est-à-dire qu'effectivement, à mesure que l'économie de la donnée augmente, l'empire du calcul devient de plus en plus important dans nos vies. On pourrait faire écho à gouverner par les nombres ou autres. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez, le fait que nous soyons calculés au sens premier du terme en permanence est de plus en plus important dans nos vies. Et que quand nous sommes calculés, nous sommes forcément calculés de façon réduite. D'abord, réduite dans le destin qui peut être le nôtre. Je m'amuse à mélanger... Enfin, je m'amuse... Moi, j'aime bien mélanger les références à la fois philosophiques, littéraires ou parfois ce qu'on appelle la pop culture. et je m'amuse à un moment donné à prendre ce feuilleton que les plus anciens comme moi connaissent qui s'appelait Les Envahisseurs, qui était sans doute mauvais, mais dont le générique est resté culte, dans lequel on racontait qu'un homme, je crois qu'il est architecte, David Vincent, un jour, et je cite le générique à la recherche d'un raccourci que jamais il ne trouva, tombe sur, effectivement, le débarquement des extraterrestres qui viennent envahir la Terre. Et ce qui m'a intéressé, c'est à la recherche d'un raccourci que jamais il ne trouva. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, avec Waze ou Google Maps, il aurait trouvé le raccourci, donc il n'aurait pas fait cette rencontre inattendue qui lui donne un sens à sa vie. Et qu'en réalité, si on part du principe que la culture, c'est de temps en temps trouver des choses que vous ne cherchiez pas et que la quête, c'est ne pas trouver des choses que vous cherchez, ces deux propositions-là, pour devenir un peu plus sérieux, sont des choses qui sont perçues comme des défauts à l'ère du calcul. C'est-à-dire qu'un algorithme de recommandation ne doit pas vous permettre de trouver des choses que vous ne cherchiez pas parce qu'il vous a calculé et donc l'inattendu absolu, c'est-à-dire même quand il va vous mettre de la découverte, il va vous mettre de la découverte qui corresponde un peu à vous, mais l'inattendu absolu n'est pas prévu et par ailleurs, il ne vous permet pas de ne pas trouver ce que vous cherchez puisqu'il vous présente la chose la plus approximative à ce que vous cherchiez. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe quand la culture et la quête sont diminuées à cause de l'empire du calcul ? Et c'est ça qui m'intéresse. Et si on rajoute une autre dimension au fait que nos choix sont calculés, là, je raconte au tout début, vous savez, quand on pensait que les véhicules autonomes seraient autonomes et les voitures seraient sans conducteur 100% du temps et non pas, comme il semble que nous y allions aujourd'hui, autonomes quand vous êtes en autoroute, quand vous êtes en parking, dans des endroits donnés ou dans des routes données. Mais il y a eu à un moment donné, il y a 20 ans de cela ou 15 ans de cela, cette idée qu'ont développé la voiture totalement autonome. Et le MIT, et j'en parle dans le livre, s'était amusé, mais là aussi amusé de façon sérieuse à dire, mais sur quels paramètres moraux programme-t-on l'algorithme ? Et en particulier, est-ce qu'un algorithme de voiture sans conducteur est fait pour, quoi qu'il arrive, sauver le conducteur, puisqu'après tout, c'est le détenteur de la voiture et le propriétaire, ou est-ce qu'il est fait pour calculer les situations en cas d'accident à 100 ans et prendre la situation entre guillemets la moins coûteuse possible en termes de vie humaine et morale ? Et donc, le jeu qui s'appelait la morale machine, qui doit être encore en ligne aujourd'hui, vous mettez d'abord dans des situations évidentes, c'est-à-dire, vous programmez l'algorithme. Si vous avez quelqu'un qui a 98 ans, qui est malade, qui traverse sans en avoir l'autorisation, alors que dans votre voiture, vous avez quelqu'un parmi vous qui est jeune, qu'est-ce que vous faites ? Vous dites, non, là, évidemment, il y a une vie qui est quasiment achevée, en plus hors normes. Et puis, en fait, au bout du bout du goût, vous voyez que quand vous rentrez dans des calculs de plus en plus compliqués, il faut rentrer dans le calcul de ce qu'est une vie. Alors, toutes les compagnies d'assurance font ça, entre guillemets, pour indemniser les gens. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça a une conséquence réelle sur le comportement d'une machine ? Et ce qui m'a intéressé, c'est que, évidemment, ça rentre dans des dilemmes moraux épouvantables, mais surtout, quand vous parliez ensuite aux chercheurs, ils vous disaient que dans 95 % des cas, en fait, le conducteur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va éviter la personne qui traverse devant lui, quel que soit l'âge de cette personne, quel que soit, j'allais dire, le droit qu'a eu cette personne de traverser. Il va y avoir quelque chose, éthiquement, moralement, peut-être même instinctivement, je n'en sais rien, qui va faire qu'il va préserver cette vie-là. Et donc, évidemment, je fais référence à Bernard Williams, après qu'il dit que l'algorithme, le calcul systématique ne peut pas être un agent moral. Et donc, effectivement, quand on détermine et quand on délègue de plus en plus au calcul des décisions importantes de nos vies, cet aspect-là des choses est gommé aussi. Oui, c'est très intéressant, effectivement, que vous citiez Bernard Williams et puis cette tradition aussi, par ailleurs, américaine de philosophie morale au travers de l'expérience de pensée dans la mesure où, effectivement, ça montre aussi qu'il y a un choix qui, lui aussi, est un choix philosophique et anthropologique auquel Williams s'oppose, qui consiste à dire qu'on peut ramener tout à une forme d'utilitarisme, on peut faire calcul de tout, alors c'est une vieille tradition aussi, et que tout le choix qui est fait, c'est ce que vous montrez dans le livre, c'est que l'économie globale du fonctionnement numérique est faite sur ce raisonnement-là. C'est-à-dire que ce soit le choix... Exactement. Exactement. Aussi bien la série que je vais choisir le soir que ce que je vais manger comme vous l'évoquiez. Parce que peut-être pour revenir en amont et ça rejoint tout à fait ce que vous dites là, avant de déléguer le choix, et vous l'avez évoqué en passant, mais je pense que c'est important d'y revenir, il y a des choses très, très justes que vous dites sur l'espèce d'abîme où on se retrouve quelque part entre 19h30 et 21h30 pour ceux qui font ça, devant un choix culturel, audiovisuel ou autre absolument considérable et où on s'épuise à ne pas choisir. Et c'est pour ça qu'on délègue en fait. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, là je fais référence effectivement un peu dans le livre, mais avant effectivement toutes ces questions qu'on vient d'aborder là, au fait que de façon empirique, on s'aperçoit que quand on a trop d'options, on n'arrive plus à choisir et qu'il y a une sorte de rendement décroissant du nombre des options. C'est-à-dire que alors après, ceux qui constatent ça de façon empirique, parce qu'évidemment, mettre entre 12 et 20 options en fait, le nombre d'options qui nous satisfont, c'est-à-dire entre 12 ou 20, on arrive à choisir, on est heureux, on a l'impression d'avoir exercé son libre arbitre, on a passé en revue les options qui nous sont proposées et in fine, nos attentes sont plutôt satisfaites et on a l'impression encore une fois d'avoir fait le travail intellectuel nécessaire. Quand vous avez un nombre d'options qui augmente, c'est ce que Barry Schwartz appelle le paradoxe du choix, à un moment donné, un, vos attentes augmentent, c'est-à-dire vous dites allons sur une plateforme de vidéos dont le nom commence par N le soir et j'ai 35 000 possibilités. Donc forcément, mes attentes vont être à la hauteur de ces options. S'il y a 35 000 possibilités, il y a forcément celles dont j'ai vraiment, totalement, absolument envie. Mais évidemment, 35 000 possibilités, c'est une incapacité absolue de les passer toutes en revue. C'est impossible. Et donc, au bout d'un certain temps, vous finissez par soit déléguer le choix, soit être dans la répétition, soit abandonner votre choix. Mais donc, ce vertige du choix, il y a cette étude britannique qui est vertigineuse ou qui dit qu'on passe plus de 100 jours dans sa vie à choisir uniquement ce qu'on va regarder le soir. C'est quand même juste le choix. Et quand vous opérez aujourd'hui dans l'univers numérique, vous savez bien que le temps de choix augmente en réalité. Et si vous décortiquez, parce que c'est une partie de mon métier aussi, même si je n'en parle pas dans le livre, mais quand vous décortiquez aujourd'hui la façon, le design, les propositions, les fonctionnalités de toutes les plateformes numériques, vous voyez bien qu'elles ont parfaitement conscience qu'à la fois elles doivent nourrir la machine en permanence pour avoir ce nombre d'options totalement illimité et qu'en même temps, c'est devenu un énorme problème le temps que vous passez à faire des choix. Donc, vous essayez des tas de façons pour faire en sorte que les gens aient l'impression de faire un choix. Mais ce qui augmente, c'est l'insatisfaction. Barry Schwartz parle de même de sentiments de malheur au sens, je me sens triste et malheureux parce que ça ne va pas. Oui, je crois qu'il y a quelque chose de paradoxal de se dire, en fait, sans doute, j'ai raté ce que j'aurais dû choisir, ce que j'aurais dû voir, mais je n'avais pas les moyens de passer en revue toutes ces options. Et c'est pas, vous ne l'abordez pas à proprement parler dans le livre, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la question de, on va dire, de l'état à la fois psychologique et culturel avec lequel le spectateur aborde cette proposition adossé à une autre question qui est celle de la hiérarchie aussi. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous disiez sur Diderot ou le XVIIIe, c'est-à-dire qu'il y a longtemps eu par rapport à la taille de la proposition l'idée aussi que toutes les œuvres ne se valaient pas et qu'il y avait un gradus ad parnassum. On commençait par certaines œuvres et puis on montait vers des choses de plus en plus intéressantes et puis les grandes œuvres, les petites œuvres, etc. Et ce qui est très intéressant quand vous regardez une offre pléthorique, c'est que cette question-là n'est jamais présente. Il y a un comme-ci, il y a un comme-ci, semble-t-il. Elle l'est, mais en creux. J'adore cette question parce qu'à un moment, même si je fais référence à ça de façon ultra rapide dans le livre, mais franchement, nous aurions eu cette conversation 30 ans après l'invention de l'imprimerie, comme l'a très bien montré Elisabeth Eisenstein, vous m'auriez dit exactement la même chose. Il y a cette impression que rien n'est gradué, il n'y a pas d'hierarchie, c'est l'époque des libelles, des pamphlets, des productions, etc. Et il a fallu quand même plusieurs siècles pour que le rôle d'éditeur, de graduation, de savoir, etc. Et comme je le dis souvent à mes étudiants, avoir le débat sur les conséquences de l'imprimerie 30 ans après sa création ou 400 ans après sa création, ce n'est pas du tout les mêmes conclusions. Et en même temps, ça ne s'est pas fait de façon automatique, c'est-à-dire qu'il y a eu des luttes, même des guerres, des guerres civiles parfois, des guerres de religion aussi, des luttes de pouvoir sur qui avait le pouvoir de la cléricature. Donc tout ça, c'est des siècles de combat, si j'ose dire, à un moment donné, pour déterminer cet ordonnancement dont vous parlez. mais il est clair qu'aujourd'hui, oui, bien sûr. Moi, ce que je crois, si vous voulez profondément, en tout cas, ce que je dis à la fin, c'est qu'à un moment donné, cette idée de présenter un million d'options de façon absolument horizontale et non hiérarchisée ou plutôt idéalement ou plus exactement fictionnellement hiérarchisée suivant la façon dont je vous ai calculé, c'est-à-dire ne pas avoir une hiérarchie extérieure, peu importe, qui détermine. Mais, j'allais dire, de calculer ce qui pourrait être votre propre hiérarchie, en fait, c'est une tautologie. C'est-à-dire que vous êtes enfermé dans ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est une prophétie autoréalisatrice. Et donc, c'est d'une certaine façon, encore une fois, on en revient à l'utilitarisme, c'est une vision très réductrice de ce que doit être une vie culturelle. Donc moi, je plaide effectivement à la fin, pour encore une fois, que des tiers de confiance, en réalité, revoient leur rôle réaffirmé dans la possibilité non seulement de hiérarchiser, mais de présenter aussi un nombre d'options limitées aux gens qui leur font confiance. Parce que je pense que l'exercice de la liberté se fait, malgré tout, dans une forme d'ordonnancement du monde, du savoir ou des productions et dans un nombre d'options. Ce n'est pas vous enfermer dans un nombre d'options, mais vous permettre d'exercer ce libre arbitre sans s'en remettre au calcul. C'est très important. Je ne pense pas qu'on reviendra en arrière, si vous voulez, sur le vertige de la production et je dis même l'inverse. Je dis, voilà, si je me place d'un point de vue numérique, il y a eu trois étapes. Il y a eu la copie qui fait qu'à un moment, tout contenu, pardon de dire ça comme ça, devient un fichier et donc le fichier peut être copié et donc peut être disponible partout. Ma génération qui faisait des ciné-clubs dans les lycées où il fallait aller chercher les bobines, les copies de films et souvent, il fallait s'inscrire six ou sept mois à l'avance pour avoir une copie parce que les copies étaient rares, parce qu'elles étaient chères à faire. Évidemment, se dire aujourd'hui, c'est formidable à partir du moment où on a le droit d'avoir le fichier, en théorie, en tout cas le droit, on peut projeter l'œuvre. La deuxième chose qu'il y a eu, c'est la viralisation copie ou le partage ou la propagation infinie avec la connexion permanente, les réseaux sociaux qui a rendu la disponibilité encore plus forte et qui a en plus nourri ce qu'on a appelé le contenu des utilisateurs. Il n'y a plus de barrière à l'entrée à la production. Et puis maintenant, avec les intelligences artificielles génératives, ce que j'explique dans le livre, ce qui arrive, c'est quasiment la production infinie. Évidemment que toute cette production ne va pas se valoir. Évidemment que, un, donner des options en ordonnant, en hiérarchisant, en contextualisant va être les conditions d'exercice de la liberté des humains, sauf à devenir des humains calculés en permanence. C'est ça que j'essaye de dire effectivement dans ce livre. Et c'est marrant parce que ça rejoint tout à fait une chose que disait Cynthia Fleury au moment du confinement qui disait sur la question d'être au clair avec son désir et que parmi, indépendamment des questions sanitaires, mais parmi les névroses développées justement de quoi faire de séjourner à ne rien faire, il y avait effectivement, on se rend compte qu'à défaut d'occupation, si on n'est pas au clair avec son désir, ça devient infernal de choisir entre les différentes possibilités. Mais ce qui est très important, allez-y, allez-y. Pardon, parce que vous n'avez plus le temps de ressentir le manque. Donc à partir du moment où vous n'avez plus le temps de ressentir le manque, le désir n'a plus le temps ne peut pas éclore. Et pardon, je vous ai coupé, mais parce que c'est très juste que dit Cynthia Fleury, il se trouve que avec Arte et la fondation Jean Jaurès, on fait un questionnaire auprès des plus jeunes souvent tous les ans ou plusieurs fois par an. Questionnaire assez. Et il y avait une question sur le temps libre et on demandait aux plus jeunes est-ce qu'ils sont heureux de la façon dont ils disposent de leur temps libre ? Et la réponse était mitigée. Oui, beauf. Et qu'est-ce qui vous empêche vraiment de profiter de votre temps libre ? Et la réponse tautologique était le manque de temps. Et donc, on précisait, on disait, mais expliquez-nous ce que ça veut dire parce qu'on parle bien du temps libre. Vous n'avez pas assez de temps libre ? Si, si, on a du temps libre, mais on n'a pas assez de temps pendant ce temps libre. Et toute cette économie numérique de submersion comme la ressource évidemment finale qui nourrit cette économie de la donnée, c'est la captation du temps et la valorisation du temps en réalité, je trouvais que ça traduisait assez bien en fait le symptôme qui est le nôtre. Oui, c'est ça. C'est la captation du temps quoi qu'on en fasse par ailleurs. C'est ça qui intéresse la donnée. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ce que vous avez évoqué qui me semble très important sur la question du tiers de confiance. Non pas parce que les libraires, comme vous l'avez évoqué, sont eux-mêmes des intermédiateurs, mais aussi parce que vous dites à un moment une chose très forte qui est, il y a là aussi un paradoxe, on fait confiance à des instruments dont on ignore parfaitement comment ils fonctionnent et dont on sait par ailleurs qu'ils sont déterminés vers des causes capitalistiques, donc en gros les algorithmes, et qu'à rebours, on ne fait pas confiance à des institutions avec lesquelles on vit, si on parle de la famille ou avec lesquelles on collabore quotidiennement, l'école, etc., qui, elles, pour le coup, on connaît, on le sait comment elles fonctionnent, on peut être déçus de la façon dont elles fonctionnent, mais au moins, on les connaît, et ce retournement, il est, me semble-t-il, très important, puisque la question que vous posez, mais sans la résoudre, c'est normal, c'est comment est-ce qu'on réintroduit de la confiance ? Vous avez raison de dire que je ne la résous pas, cette question, elle me semble absolument centrale en ce moment, c'est vraiment le paradoxe de notre époque, on a un effondrement à cause de cette accélération vertigineuse, en général, de la captation du temps, je pense qu'effectivement, là, l'espace informationnel, parce qu'il faut parler aussi beaucoup de l'information, fait que, comme il est ordonnancé de façon émotionnelle pour des raisons de captation d'économie de l'attention, ça, c'était la civilisation du poisson rouge, si vous voulez, en réalité, même quand on parle de désinformation, mésinformation, etc., ce déluge de messages contradictoires est de toute nature, parce que, je reviens sur une chose importante, pardon de le dire, je l'ai écrit là aussi, c'est que, dans l'analyse qui est faite et qui est souvent juste des réseaux sociaux, et y compris maintenant le mécanisme de l'économie de l'attention des réseaux sociaux a bien été analysé par tout le monde, mais il y a souvent quelque chose qu'on oublie, à mon avis, ou qu'on laisse en angle mort, c'est qu'un réseau social, c'est un espace sans contexte, et ça, pardon de prendre deux secondes pour le dire, parce que, pour arriver sur la confiance, c'est important, c'est un espace sans contexte, c'est-à-dire que, malgré tout, voilà, des décennies, siècles de socialisation nous ont permis d'associer, on va dire, à chaque lieu une sorte de contexte, et donc un contexte dans la conversation qu'on peut avoir. Et donc, dans la façon dont on reçoit les propos qu'on peut échanger, nous, le contexte importe. Effectivement, je ne prendrai pas de la même façon vos propos si vous les tenez au bistrot avec moi, si on est là en échange dans la librairie Mola, si... chaque endroit, et donc l'information, avait aussi son propre contexte, il a son propre support la plupart du temps. Un réseau social, là où il change énormément le paysage mental qui est le nôtre, c'est que c'est un endroit sans contexte. Et donc, il y a cette espèce de charge de la preuve inversée, l'utilisateur, lui-même, projette le contexte de ce qu'il est en train de lire. Alors, les geeks, entre guillemets, ont appelé ça la loi de Pau, du nom d'un internaute qui s'appelait Nathan Pau, qui avait un jour posté une blague sur un réseau social pour se moquer des créationnistes, laquelle blague a été prise au sérieux, notamment par les créationnistes et par les anticréationnistes, et il s'est retrouvé au cœur d'une polémique alors qu'il avait juste fait une plaisanterie. Et la loi de Pau, c'était en fin de compte, tout ce que tu dis peut être sorti de son contexte, tu n'es jamais maître du contexte. Et c'est très important parce que du coup, la charge que nous avons, elle est de projeter le contexte qu'on veut. Donc sur un message, sur X, Twitter, enfin X maintenant, méta ou ailleurs, c'est vous, entre guillemets, qui apportez le contexte, même s'il y a un compte d'émetteur ou autre. Et donc cette absence de contexte profondément donné, plus l'accélération due à l'économie de l'attention qui fait que les messages émotionnels sont accélérés et amplifiés aux dépens de messages plus sérieux, fait qu'au total, en réalité, ce n'est pas la crédulité qui augmente ou ce n'est pas les croyances absurdes qui augmentent, c'est la défiance généralisée. Et là-dessus, tous les baromètres, et j'y fais allusion dans le livre, montrent qu'en réalité, la défiance généralisée touche les médias, les institutions, toutes les formes d'autorité, de cléricature, d'expertise. il y a une défiance généralisée parce qu'on est dans un monde émotionnel et tripal en permanence où, en plus, sans rentrer trop dans la technique, la correction par les plateformes des bulles de filtre qui vous enferment dans un passé répétitif égant des gens qui ne pensent que comme vous, a été une correction dont les études démontrent qu'elle a été négative puisqu'en fait, maintenant, pour ne pas vous enfermer dans la bulle de filtre des convictions qui sont les vôtres, je vais vous mettre en rapport avec les convictions les plus caricaturalement opposées aux vôtres en disant, ben voilà, ça tombe bien et donc, ça va renforcer encore cette espèce de paranoïa généralisée parce que derrière la machine, on pense toujours qu'il y a une machination. Mais, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, on est passé, et là, évidemment, je prends la notion RGPD dans ce mot, c'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas confiance aux machines ou consent aux machines. D'ailleurs, les RGPD vous disent est-ce que vous consentez à ces conditions générales d'utilisation, conditions générales de vente, etc. Oui, j'accepte. On accepte, on consent, on ne dit pas qu'on fait confiance. À aucun moment, vous dites dans votre interface moi, je mets, je consens ou j'accepte sans les avoir lus, sans savoir, etc. Donc, il y a une forme d'abandon. La confiance, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Il y a une forme d'abandon. Donc, parce qu'on est défiant vis-à-vis de tout le monde, on finit par consentir ou accepter ce qui nous est donné par des machines totalement opaques ou la plupart du temps opaques. Alors, justement, ce que vous dites sur la question du consentement est au cœur d'un autre point que vous abordez dans le livre et qui, normalement, ne va pas rajouter à la détente du propos qui est celle du simulacre qui est de dire effectivement, donc déjà, dans l'univers que vous décrivez, vient s'ajouter quelque chose. Alors, évidemment que les IA génératives sont extrêmement pourvoyeuses de cela. Il y a le simulacre avec différents types de simulacres, vous le dites très bien, des choses auxquelles on consent. Vous racontez le concert en hologramme ou je ne sais pas comment dire de Abba. En avatar. Voilà, donc on sait très bien ce à quoi on va assister. Et en même temps, il y a aussi, évidemment, et c'est ça qui inquiète particulièrement actuellement, alors qui inquiète aussi parfois de façon un peu fantasmatique, mais avec l'idée d'une sorte de grands simulacres généralisés, évidemment, avec la perspective de Matrix 97 derrière, qui est de se dire on ne sait plus où on est, où est le réel, où est la fiction, où est-ce qu'on n'est pas dans un agrégat de fiction, avec un point qui me semble très important, qui est, vous le reliez à la question de la submersion au travers de la figure de Don Quichotte. Alors, c'est là où je trouve extrêmement fort dans votre raisonnement, en montrant qu'il y a chez Don Quichotte, donc 1605, un certain nombre d'éléments qui décrivent tout ce qu'on est en train de vivre là en 2024. Ah oui, pour moi, vraiment, Don Quichotte est le premier exemple documenté de personnes atteintes par la submersion en réalité, c'est-à-dire que si vous voyez, il est dépendant, submergé, Alonso Quichanot est complètement dépendant non pas des écrans mais des romans de chevalerie, il est complètement... Et donc, lui aussi, il commence à imbriquer la fiction et le réel et il les imbrique tellement que là, c'est pas qu'il y consent ou pas, il bascule dans l'hallucination, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le malade en phase terminale qui bascule dans l'hallucination et ce qui m'a intéressé dans son basculement dans cette hallucination que tout le monde connaît évidemment après les moulins avant les géants, les moulins avant qui deviennent des géants, les troupeaux qui deviennent des armées en marche, etc. C'est qu'évidemment, ça a des implications très étonnantes chez lui. C'est-à-dire que d'abord, dans sa vie réelle, alors qu'il vit dans cette fantasmagorie fictionnelle, en fait, il passe son temps à se faire rouer de coup. C'est-à-dire qu'en fait, il vit dans son univers réel dérivé de ses hallucinations, est extrêmement violent. Il se fait rouer de coup, on le moque, on le roue de coup, il se fait manipuler, il se fait manipuler. Et puis que par ailleurs, quand de temps en temps arrivent des fenêtres ou des possibilités d'échapper à cette hallucination, il ne les prend, sauf à la toute fin, évidemment, mais il ne les prend pas. et même dans ce deuxième volume où lui-même sait qu'en fin de compte, puisqu'il parle de ses propres aventures, c'est-à-dire qu'il est prisonnier même de la fiction dans laquelle il a basculé tout en se rendant compte que c'était une fiction, il en crée une autre en mise en abîme. Donc la figure de Don Quichotte, oui, pour moi, c'est une figure, j'allais dire, maximaliste de l'hallucination qui tient à la submersion. C'est la première personne qui bascule comme ça. Alors, ce n'est pas un hasard, vous avez dit, c'est un siècle et quelques années après l'invention de l'imprimerie, 1455-1605, finalement, ça va assez vite et donc il y a cette angoisse-là, effectivement, qu'on puisse basculer à un moment donné que la submersion entraîne l'hallucination possible. Mais pour reprendre vos propos, la figure de Don Quichotte me semble absolument centrale pour expliquer ce qui, d'une certaine façon, peut nous guetter parce que, pour être très direct avec vous, mais vous l'avez dit, c'est-à-dire, je crois que chacun de nous, évidemment, on adore l'imbrication entre la fiction et la réalité. On adore ça. Et à chaque fois, même que de façon professionnelle, on a joué sur ces codes-là, on voit bien, je peux vous donner un exemple, il se trouve que chez Arte, à un moment donné, on avait cette fiction qui s'appelait Papillon Noir qui parlait d'un écrivain, écrivant plus ou moins sous la dictée, un écrivain de fiction, donc écrivant sous la dictée d'un personnage de fiction qui va se révéler être un meurtrier ou pas, un livre qui est lui-même un livre de fiction à l'intérieur de la fiction, et évidemment, ce livre a vraiment été écrit et mis en librairie. Et cette mise en abîme, on voit bien qu'on adore tout ça, se dire, tiens, on achète un livre d'un personnage de fiction, finalement, mais le livre existe vraiment et jusqu'à quel point ? Et donc, ces imbrications. Et puis, quand on voit des avatars, c'est d'une certaine façon innocent quand on est sur scène. Mais si vous me permettez de prendre 10 secondes sur le concert d'Abba, à la fin, les avatars arrivaient, vieillis, mais sans se présenter comme avatars. Et c'est là où on voyait que c'était extrêmement brillant parce que pendant tout le concert, vous savez que vous voyez des avatars. Et donc, vous, le public, vous faites comme si, mais vous avez l'impression que vous êtes maître de votre engagement, j'allais dire, dans la fiction. Oui, j'accepte, si j'ose dire, le contrat de faire comme si les gens étaient vraiment là. Et donc, je les célèbre comme s'ils étaient présents, mais je sais que ce sont des avatars. Et à la fin, comme pour montrer quand même l'absence d'innocuité totale de The Phénomène, les quatre, artistes vieillis, montent sur scène sans avoir dit que ce serait des avatars. Et pendant au moins deux, trois minutes, tout le monde se regarde en disant, ah, mais ils étaient là, en fait. C'est formidable, etc. Et seulement au bout d'un certain temps, vous vous rendez compte que non, ce sont des avatars, mais à leur âge. Et là, vous vous dites, ah oui, quand même. Là, on ne m'a pas prévenu avant et je me suis laissé embarquer. Et donc, c'est cette frontière-là qui m'intéresse. Parce qu'évidemment, quand Johnny Cash chante « Je suis une Barbie girl » au moment où le film sort, il est mort depuis longtemps, on sait bien que c'est de l'humour et ça nous fait rire. Évidemment, ce qu'on voit arriver dans le domaine informationnel aujourd'hui, et notamment les fausses vidéos, ce qu'on appelle les deepfakes, qui rajoutent à la volumétrie de messages, rajoutent aussi l'espèce de perte de repères qui peut être la nôtre dans ce kaleidoscope géant, qui peut basculer sur une forme d'hallucination et en tout cas de perte de confiance généralisée. Si vous n'arrivez plus à distinguer, ça commence à devenir un problème. Oui, la question de l'intention initiale est décisive. Entre exposer du faux comme du faux, c'est là où on retrouve les textes de Humberto Eco, et le fait de vouloir faire passer du faux pour du vrai, il y a une différence assez considérable et dans laquelle se joue la question démocratique. Tout à fait. Et vous pourriez aller un cran plus loin, c'est qu'à un moment donné, vous ne savez plus, c'est même pas faire passer du faux pour du vrai, vous dites, les deux notions n'existent plus. J'en parle pas dans le livre parce que c'est sorti après, mais puisqu'on a une conversation, si vous regardez la « dernière chanson » des Beatles, c'est du faux ou c'est du vrai ? Je suis incapable de vous dire si c'est du faux ou du vrai. Oui, ça a vraiment été composé par John Lennon autrefois et nettoyé par l'intelligence artificielle. Oui, du côté du vrai, vous avez vraiment Paul McCartney et Ringo Starr qui jouent. Faux, parce que les chœurs sont des chœurs retranscrits par l'IA de chansons anciennes des Beatles, et faux, parce que la guitare de George Harrison qui est mort depuis 20 ans n'est pas sa guitare, mais quelque chose qui est repris aussi. je ne sais pas si c'est du vrai ou du faux. C'est fait avec l'accord des ayants droit, donc on pourrait dire que c'est légal. Oui, bien sûr, ça peut se présenter comme tel, mais est-ce du faux ou est-ce du vrai ? Je ne sais pas. Donc moi, j'appelle ça du clonage en réalité. C'est-à-dire qu'on a eu l'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité, on va avoir l'œuvre d'art à l'heure de son clonage. Du fait, du vrai ou du faux ? Alors on va dire dans l'art, ça ouvre des perspectives extraordinaires, potentiellement à partir du moment où évidemment les artistes restent maîtres du destin de ce qu'ils font et de comment c'est utilisé. Mais du point de vue démocratique et de l'information, quand cette frontière se brouille, on n'est pas prêt pour ça. C'est-à-dire que si on n'a pas, et donc la dernière partie quand même, et j'espère un peu plus lumineuse, c'est-à-dire reparle un peu quand même de toutes ces questions importantes, mais de retour au discernement qui sont extrêmement importantes, parce qu'on va vivre dans un monde comme ça, totalement imbriqué. Oui, avec une vraie question que vous posez aussi, qui est comment faire que ce retour au discernement ne soit pas un vœu pieux. C'est-à-dire qu'au-là de ce que vous avez décrit très bien sur la question de la culture comme quête, de réintroduire le véritable hasard et ces éléments-là, on a le sentiment aussi de revenir presque 20 ans en arrière avec la question de la sérendipité qui est cet art de... Voilà. la sérendipité. Trouver ce qu'on ne cherche pas. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il y a des leviers objectifs pour y parvenir et pour ne pas faire en sorte qu'on soit entre gens convaincus du fait qu'on aimerait avoir confiance. Mais c'est difficile. Évidemment, si j'avais la solution, je l'écrirais en toutes lettres. Mais néanmoins, je crois quand même que... Bon, évidemment, tout le monde parle de régulation ou même de bricolage technique. Évidemment, tout ça, ça amène, j'allais dire, un allègement des situations. La traçabilité, les transparences de données d'entraînement, le tagage à un moment donné de ce qui est faux et de ce qui est vrai, tout ça est tout à fait juste. Il n'en reste pas moins qu'à aucun moment la progression exponentielle de ce qui est produit va se tarir et vous n'empêcherez jamais que ces outils de submersion agissent presque comme des armes dans le domaine de l'information auprès de ceux qui ne voudront pas forcément du bien à la façon que nous avons de coexister de façon démocratique ensemble. Donc, si vous voulez, c'est... c'est se dire que ce n'est pas un vœu pieux, c'est une nécessité. Alors, après, comment on enseigne le discernement ? Malgré tout, je crois que moi, je n'ai pas la solution pour l'enseigner, mais je pense qu'enseigner en permanence le discernement, le rapport à l'image, le rapport au vrai ou au faux, ce qui est une information, comment ça se passe, etc., peut-être que c'est très naïf de ma part, mais pour le moment, je pense que ça n'est pas assez fait, en tout cas, et qu'on va tous passer par là. c'est-à-dire par le... Je cite dans la dernière partie, parce que je crois que c'était dans La civilisation du poisson rouge, j'avais cité Paul Valéry et sa phrase en 1931 en disant qu'il faudra un jour construire des cloîtres qui seront, en gros, qui seront imperméables à tout ce qui viendra de l'extérieur, et là, dans ces cloîtres vivront les derniers représentants des êtres humains libres, bon, d'accord, mais c'est une illusion. On est des moments de cloître, si j'ose dire, des moments ou des lieux de cloître, chacun de nous dans notre existence, il faut le souhaiter, mais en même temps, là où on va vivre, ça ne va pas être un cloître. Donc, il faut qu'on apprenne à naviguer ça. Et bon, ça peut être un vœu pieux, mais je pense que c'est une nécessité et que, malgré tout, l'éducation à l'image, l'éducation à l'information, les nécessités de hiérarchisation, de discernement, je crois que le discernement, ça s'enseigne, je ne sais pas très bien comment, mais ça doit pouvoir s'enseigner, en tout cas. Oui, et puis il y a aussi une dimension d'exemplarité. Alors là, pour le coup, c'est pour partie le travail qui est fait Arte ou d'autres exemples, qui est, je veux dire, montrer qu'avec des propositions de choix ordonnés, plus modestes en termes de volume et qui n'a pas comme seul horizon la quantité, c'est aussi montrer que ça produit d'autres effets en termes de curiosité. Oui, mais ça, alors là, en revanche, je suis très pratique et pragmatique là-dessus. C'est-à-dire, je pense qu'on doit absolument prendre soin des tiers de confiance. Parce que les tiers de confiance, encore une fois, c'est ceux qui permettent aux humains d'exercer leur choix et de ne pas noyer sur cette submersion et d'exercer leur capacité de discernement. Donc oui, ça, je suis absolument convaincu que malgré tout, pour rebâtir la confiance, il faut qu'il y ait des tiers de confiance. Ça, oui, mais comme toujours, on peut faire exister des tiers de confiance. Il faut aussi qu'il y ait une demande. Moi, je sens que la demande est latente en réalité. Je le constate même dans mon métier tous les jours. C'est-à-dire que dans ce livre, je ne cite pas, mais puisque vous me parlez d'Arte, je l'ai cité dans un petit livre que j'ai fait pour les adolescents et pour les jeunes sur l'information qui s'appelle « S'informer à quoi bon ? » parce que cette scène, je l'ai trouvée absolument remarquable dans la série « En thérapie 2 ». Quand vous avez le psychanalyste, le docteur Dayan, en pleine crise du Covid, reçoit un jeune qui est atteint d'un TOC et qui se lave les mains tout le temps par du gel hydroalcoolique et qui finit par lui dire « Moi, je ne sais plus ce que je dois faire. Est-ce que ça se transmet comment ? Est-ce que je dois croire ? Qu'est-ce qui se passe ? » Et là, justement, le docteur Dayan ne lui dit pas « Voilà ce que tu dois croire. » Il dit « Tu dois faire preuve de discernement. » Et à ce moment-là, peut-être qu'il est jésuite, le docteur Dayan, sans qu'on le sache, plus que lacanien, mais là, il tire le fil d'une espèce d'apprentissage petit à petit d'outils de discernement où lui-même, son jeune patient, va arriver finalement à mettre en œuvre sa propre intelligence, sa propre liberté, évidemment, dans un échange extrêmement foutueux pour faire preuve de discernement. Mais moi, je crois, franchement, quand je regarde les statistiques de ce que les plus jeunes regardent sur notre plateforme, je constate que c'est des programmes de géopolitique, de science, des programmes d'histoire, c'est-à-dire, et non seulement les plus jeunes, mais aussi les plus vieux et les autres. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une très forte appétence à la fois à cette nécessité de refaire le choix, de refaire un choix qui soit éclairé, de ne pas être réduit caricaturellement par les machines et par les calculs des machines. Donc, il faut qu'on s'y mette tous. Écoutez, je pense que c'est sur ton appel à la curiosité et au discernement qu'on va pouvoir interrompre cet entretien. Merci beaucoup, Bruno Patino. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous. C'est un grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada